A Dieu sur la louange, l'honneur et la gloire au siècle des siècles, pour la grâce et le privilège qu'il nous a accordé à ce moment, afin que nous puissions prier et léver nos voies vers lui dans la prière, car le Seigneur est bon et sa miséricorde ira toujours. C'est le désert du matin, ici à Kisangani, en RDC, et je ne sais pas à quelle heure il est sur vous, mais les prières vont vous atteindre dans un moment approprié et qui sera une bénédiction. Ainsi, prions le Seigneur, Dieu de grâce, Dieu d'amour et Dieu de paix. Je viens devant toi pour prier Seigneur Jésus, après beaucoup de jours, je n'ai pas prié ensemble avec ton peuple à travers le monde, mais je viens en ce moment pour léver ma voix vers toi pour quelques minutes de prière, car tu as dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Qu'au nom du puissant du Seigneur Jésus-Christ, qu'est ton Saint-Esprit pour se déverser en ce moment, Seigneur, et visiter ton peuple pour guérir les corps malades, car c'est tout ce que nous traversons l'année 2021, l'année trouble, l'année d'incertitude. On ne sait pas, Seigneur Jésus, comment va terminer cette année, mais c'est toi qui connais le lendemain. Ainsi, je prie Seigneur, en ce moment même, afin que tu fasses grâce et que tu visites tes enfants. Il y a des gens qui sont liés, Seigneur, qui sont liés par des coutumes, qui sont liés par les péchés, qui sont liés par les péchés, et ce péché-là, qui ont été commises. Et cela a mené la malédiction, comme à Cam, qui avait vu la nidité de son père Noé. Mais la malédiction vers son fils, Canaan, et sa descendance jusqu'à aujourd'hui. Il a été dit que Canaan, Canaanien, ils seront serviteurs de ses frères. Et Seigneur Jésus-Christ, mais tu nous as dit aussi, par ton prophète Malachie 4, que les péchés, les malédictions héréditaires, sont ôtés par la prière d'une personne qui a reçu le titre de propriété incontestable. Et par la grâce de Dieu, quand les centres sont ouvertes, le livre de propriété incontestable a été envoyé sur la terre, et nous avons ce titre de propriété incontestable. C'est pour cela que je viens en ce moment. Pour toute personne qui est née dans une lignée maudite, les affaires ne marchent pas. Ils ne sont qu'entendus de tourner ensemble. Les filles ne se marient pas. Quand elles se marient, elles se divorcent. Quand elles se marient, elles se divorcent. Les hommes sont des chômes, des paressés. Ils ne savent rien avoir pour les enfants. Seigneur, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, Jehovah, je m'approche devant toi pour demander en ce moment la délivrance, la liberté, le sali de tous ces groupes de gens Seigneurs qui ont le sang pollué, le sang qui a une malédiction, maladie, mauvais sort, toutes sortes d'impurité, des caractères élitaires, des manifestations sataniques dans la vie. Ils ne font que tout le temps tourner au rond, Seigneur, ils ne vont se nulle part. Je prie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur vous délivre, que le Seigneur vous libère de tous ces mauvais sortes, ces malédictions héréditaires, de toutes ces puissances sataniques qui vous a liées pendant tout ce temps, que vous soyez affranchis, libérés totalement, déliés complètement, vous et vos enfants, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur qui a un péché, ce péché-là lit toute la famille, tous commettent, tous faillissent, et tous trébuchent, et tous tombent toujours par le même péché. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je chasse ces démons-là, qu'ils sortent de vos vies, qu'ils vous quittent, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, et qu'ils aient tombé dans les arides. Vous n'êtes pas liés à être dans une malédiction. Vous n'êtes pas liés à subir le fouet d'esprit impide d'obsession sexuelle. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui rendent les hommes des immoraux, des prostituées, qui rendent les femmes des prostituées, c'est un esprit héréditaire, que vous avez réussi cela par la naissance, par la lignée de sang. Je les chasse, je les déboute, je les jette au loin, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que vous soyez délivrés, que vous soyez libérés, que vous soyez déliés, que ces forces obscures ne poussent pas avoir l'autorité sur vous, mais soyez affranchis, soyez déliés, soyez libérés, totalement, complètement, par le nom puissant de Jésus-Christ. Que la puissance du nom de Jésus vous affranchisse du mal, et qu'au nom de Jésus-Christ, que la vie chrétienne soit pour vous une vie de victoire chaque jour, que vous ne vous battez pas pour une vie sainte, non, que vous vivez une vie sainte automatiquement, que le Seigneur puisse circoncire vos lèvres, que vous ne puissiez pas tout de suite de mentir, de dire les mensonges, d'ingérir, de mentir, de dire les mensonges, d'ingérir, d'avoir des paroles choquantes, que cela s'arrête au nom de Jésus-Christ, que cela vous laisse au nom de Jésus-Christ, soyez affranchis, soyez déliés, soyez libérés de tous ces démons dans le nom puissant de Jésus-Christ, que Christ puisse régner dans vos vies, que Christ puisse dominer vos vies, que vous puissiez voir la lumière du Seigneur, que vous puissiez marcher dans la grâce du Seigneur et témoigner sa puissance. Père Céleste, j'ai pris en ce moment Père Céleste, alors que le monde est secoué. J'ai pris pour les personnes soyantes, les docteurs, les médecins, les assistants médicaux, les infirmiers, les êtres infirmiers, les femmes sages, Seigneur protège et préserve contre le mal. Toutes les filles et les filles qui travaillent dans le front, dans les situations difficiles, protège et préserve-les dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je lève ma voix Père Bé, Père Céleste, et je prie pour tes serviteurs, Seigneur de gloire, qui prie pour les malades, ils imposent les mains aux gens, ils approchent les gens, Seigneur préserve-les, Seigneur protège-les lors de toute contamination de la pandémie, mais qu'ils soient tous couverts dans le sang de l'agneau, que le Seigneur préserve pour ton peuple, Seigneur tes serviteurs, dans le nom de Jésus-Christ. à ceux qui sont gravement malades, Seigneur, qui sont sous-respiratoires, détresse pulmonaire, ils ne savent plus parler, ils n'ont plus l'odorat et le goût, ils ont tout perdu, Seigneur, ils ont mal au ventre, ils ont mal à la poitrine, ils ont mal dans la tête, ils ont des rimes et le nez qui coule, ils ont mal dans les orteils, partout, les gouttes, Seigneur, qu'ils soient tous délivrés au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient libérés au nom de Jésus-Christ, que ta grâce se manifeste, que ta miséricorde se révèle, que ta bonté se confirme, Seigneur, nous avons besoin de toi, nous nous tournons vers toi, Seigneur, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, déverse ton esprit, Seigneur Jésus, si tes serviteurs de manière spéciale, de manière glorieuse, de manière bénie, parce que tu as dit que ta main n'est pas coûtée pour te délivrer, alors que tes serviteurs ouin, élèveront-les-mêmes pour prier pour ton peuple, et que les effets soient palpables, que la guérison soit intacte, et que les gens puissent rétablir leur santé, peu importe la gravité de leur mari, peu importe l'état qui est dans cela. Je prie pour ceux qui ont la hypertension, diabète, vision floue, des reins foutus, des insuffisances rénales, des problèmes intestinales, des problèmes gastriques, des problèmes derniers, des moraux d'interne et externe, des cancers de colon, dans le nom du Seigneur de Jésus-Christ, inflammation des pancréas, douleur dans les poumons, la pneumonie atypique, n'importe quelle cirrhose de foie, problème de foie, empoisonnement de carou, ou n'importe quel autre poison, je les chasse dans le nom de Jésus-Christ qui se demande vous abandonne. soyez guéri, soyez délivré, soyez libéré, à l'instant même et là où vous êtes, à un moment où vous écoutez cette prière, que le Seigneur vous guérisse, que le Seigneur vous délivre, que le Seigneur vous libère dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ô Seigneur, agis, opère, travaille, révèle-toi, ton peuple a soif de toi, ton peuple croit à toi, nous nous tournons vers toi, nous t'appelons sur la scène, prouve et montre de quoi tu es capable Seigneur Jésus-Christ, de quoi tu es capable mon Dieu, de quoi tu es capable mon sauveur, à ceux qui sont de chôme, qui n'ont pas du travail, donnez-le du travail dans le nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui voyagent, utilisant les avions, les bateaux, le train, le tramway, TGV, n'importe quel transport, taxi, voiture, au nom du Saint-Gibus, au train, bateau, pirogue, motocyclette, n'importe de bicyclette, piéton, que le Seigneur puisse voyager avec vous jusqu'à la destination, sans accident, ni un incident malheuré. J'ai proposé question de chômeur Seigneur, donnez-le du travail, ils ont des familles, ils ont des femmes, des enfants, ils doivent nourrir, pourquoi peut-être parler le Seigneur, mais le diable, les arranger du travail, mais au nom du Seigneur, je dis de recevoir du travail, recevoir du travail, recevoir du travail, ou vraiment un bon travail avec un bon contrat dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur de gloire, descends sur la scène, monte ta grandeur, dévoile-toi, dévoile la colline, chasse le mal, établis le royaume éterne dans ton cœur, remplis du feu du Saint-Esprit, la première option de la pénétré passée pour Elie, la douleur de la pénétré passée pour Pierre, il a dit que Seigneur descend et remplis ton peuple du Saint-Esprit pour que nous puissions prêter ta parole avec hardiesse. J'ai prie en ce moment, Seigneur descend au nom du Saint-Esprit et agis et remplis du feu du Saint-Esprit pour que nous puissions prêter ta parole avec hardiesse. Seigneur de gloire, ne regarde pas nos failles, ne regarde pas nos manquements, ne regarde pas nos erreurs, nos péchés, nous sommes indignes, Seigneur, mais exauce nos prières, Seigneur. J'ai été si prie en ce moment de bénir mes enfants, ma fille aînée Déborah, exauce nos prières que nous faisons, Seigneur, pour le fêter de cet enfant dans le nom de Jésus-Christ. Ma fille est Sharon, dans le nom du Saint-Esprit et que nous faisons pour elle, Joseph et Jacques, Seigneur, et que nous nous faisons également pour eux ou dans le nom puissant de Jésus-Christ, qu'il puisse se voir ta main puissante. Pour mon épouse, pour tout bétard de tabernacle, que le Saint-Esprit de Dieu descende et agisse d'une manière extraordinaire, en guérissant, en pardonnant, en remplissant dans le nom de Jésus-Christ. Je prie également mon Seigneur de gloire pour tout bétard de tabernacle, pour bétard de bouillant, bétard de tabernacle, le Seigneur de gloire de béni, bétard de tabernacle, lbétard de tabernacle de tchoumiya, et l'échelle de tabernacle de béni. Je prie, Seigneur, pour tous les saints, à Boutembo, à Goma, à Onitour du Tontier, au Nord Kivu, au Sud Kivu, autour des basous et des ptchopos, dans toutes les républiques de mon pays du Congo, Seigneur, visite tes fils et tes filles, déversez-toi, Seigneur, de manière extraordinaire, que ce soit à Lopa, que ce soit à Iga Barrière, que ce soit à Kobou, partout, je trouve tes enfants, Seigneur, que le Saint-Esprit agisse, que le Saint-Esprit opère, que la puissance se manifeste à Goma, j'ai dit, pasteur Aaron, à Boukab, j'ai dit, David Sinkou, Seigneur de gloire, révèle-toi, manifeste-toi, confirme-toi, toi-même, au milieu de nous, Seigneur, de manière extraordinaire. Nous nous abandonnons à toi, nous nous confions à toi, nous t'appelons sur la scène, prouve, Seigneur, que tu es sur la scène, prouve, Seigneur, que tu es parmi ton peuple, prouve, Seigneur, que tu es réel au milieu de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je t'adore, je t'ai loué, je t'ai béni, je t'ai glorifié, Seigneur de gloire, soutiens-nous, accompagne-nous, bénis le ministère, bénis nos âmes, repris-nous de ta puissance, de ta parole, de ta réalité, en fait, que Jésus, qui soit le même hier, aujourd'hui, et éternellement. j'ai prie pour tous ceux qui me suivent, en Australie, en Philippines, en Inde, que cela soit, en Turquie, au Canada, aux Etats-Unis, en Allemagne, en Angleterre, avec la Gilles, son épouse, que cela soit également, Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Gladys, et son mari, et Dominique, Seigneur de gloire. J'ai prié pour le pasteur à la marche, et son église, et le frère et ses soeurs, parce que ceux qui m'ont collé, le Brunet, en Allemagne, le frère Kourga, en Allemagne, le Picard, au Pérouchou, et tous, Jeannot, Seigneur de gloire, Peter Chandler, Gwispa Gwena, et tous les frères et ses soeurs. En Angleterre, Seigneur de gloire, soit avec eux, en France, soit avec eux, en Belgique, j'ai prié pour les enfants qui sont super du Nord. Seigneur, bénis les Sénégales, mon Seigneur, les Passétas, et toute l'église qui est là-bas à l'Efkota. Seigneur, bénissez-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, écoute ma prière, et Dieu, ma requête, déverse-toi d'une manière extraordinaire, déverse-toi d'une manière incroyable, sers-nous du feu du Saint-Esprit. Où est le ministère ? Accompagne-nous, montrons-nous ton droit chemin, révèle ta volonté, vous y vèquez le mal Seigneur, et que Jésus soit glorifié, et que Jésus soit magnifié. Merci Père Céleste, donne-nous une nuit béni Seigneur, ôte-le-nous agité Seigneur Jésus, qui est à condition que tu m'aies visite pour me parler. Monsieur Père Céleste, Seigneur, que la paix soit avec moi, que la paix soit avec ton peuple, que la paix soit avec ton vie partout là où je suis Seigneur, que cette prière, elle n'est pas si puissante sur ton peuple, elle n'est pas si puissante sur tes enfants, elle n'est pas si puissante parmi ton peuple Seigneur, dans le nom puissant, dans le nom glorieux, dans le nom béni de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Résois la louange, résois l'honneur, résois la gloire, parce qu'on a prié ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. Ainsi on a prié. Amen et Amen. Merci beaucoup que Dieu vous bénisse. Ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas fait de prière, parce que je suis vraiment en l'air, mais néanmoins cette nuit, j'ai dit Seigneur, laissez-moi prier avec ton peuple, que Dieu soit avec vous là où vous êtes et qu'il vous bénisse richement et que vous manquez la place pour mettre la bénédiction. Shalom, à bientôt. La semaine qui va commencer, oui, la semaine qu'on a commencé aujourd'hui, c'est ta chérie Seigneur, c'est ta chérie pour être à mon poste de devoir pour prier avec vous ensemble et que le Seigneur vous égince et qu'il vous accorde le soutien de vos cœurs. Shalom, que Dieu bénisse et à bientôt. Merci. Merci.